Hello les gens, hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Kalania. Coucou ! Elle est avec moi et elle adore aussi les Sims. Alors on a décidé de faire une vidéo ensemble aujourd'hui pour vous aider un petit peu dans les Sims de base. Du coup on va vous présenter les codes qui sont indispensables on va dire pour nous. Allez, à tout de suite ! Et voilà, pour notre premier code on se retrouve avec Devovo qui a commencé sa journée à l'hôpital. Et ça fait un moment que vous me demandez si on pouvait changer les hôpitaux, si on pouvait changer le commissariat, etc. Et oui, c'est possible. Donc Kalania va nous mettre le code que vous allez voir vous afficher en haut. Donc toujours pour l'afficher CTRL-ALT-C. Voilà. Et ensuite... D'abord il faut écrire Testing Cheat. Oui, les deux marches, On ou True, au choix, pour l'activer. Et ensuite le code. Bebe, Bebe, Unable, Fruit, Fruit. Voilà, une fois que ces deux là sont activés, on peut aller directement dans le mode construction. Et là c'est pratique puisque vous pouvez tout changer. C'est vrai qu'il y avait des couleurs qui n'étaient pas forcément jolies, des choses qui ne nous plaisaient pas. Donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'en live on va pouvoir passer un petit temps si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour changer et pour rajeunir un petit peu tout ça. Parce que là c'est vrai que c'était un petit peu triste. Donc c'est possible. Là je vais changer encore un petit peu le parquet pour vous montrer que voilà. On peut tout changer. On peut aller... Voilà, si j'ai envie je peux même nous mettre un petit sapin. Salut ! Le petit sapin à l'entrée. Voilà, il y a des choses pour les enfants. On va éventuellement changer le canapé. Voilà, je mets un petit canapé cosy. Enfin voilà. Là vous pouvez vraiment tout changer, que ce soit l'extérieur, l'intérieur, voire même changer entièrement le bâtiment. Tout est possible. Ça c'est donc pour changer l'hôpital. Et tant qu'on est à l'hôpital, on va pouvoir changer les objets. Donc moi je vous montre régulièrement en live comment agrandir les objets. Et Calania va vous montrer comment les rétrécir. On va vous montrer les deux là comme ça en même temps aujourd'hui. On va chercher un objet. On va prendre un tableau. Allez, un tableau. Ah celui de Marilyn est magnifique. Marilyn est magnifique. Comme ça, parfait. Donc on fait mage. Donc pour l'agrandir, mage, petit chapeau chinois, ça c'est assez simple. Et là, vous pouvez vraiment l'agrandir de la taille que vous voulez et ensuite mettre votre tableau où vous voulez. Voilà, on a une magnifique Marilyn Monroe à l'accueil. Et maintenant Calania la sorcière va rétrécir mon magnifique tableau. Allez, vas-y. Alors pour rétrécir, vous faites mage. Jusque là, toi bien. La touche. Alors, c'est ce qui est génial parce qu'on recule en même temps qu'on fait fermée par antenne. Mais c'est pas grave. Mais on voit bien que le tableau a réussi. Tu peux nous le mettre encore un tout petit peu petit. Un nain. Tu nous fais un tableau nain. Oh, qu'il est mignon. Comme ça, voilà. Vous avez vraiment toutes les tailles et vous pouvez vous amuser avec tous les objets. Bon là, c'est sûr, on a pris un tableau. Mais ce qui est très très drôle, c'est de le faire avec d'autres choses. Par exemple, ici, j'ai mon petit nain de jardin. Et c'est vrai que pourquoi pas avoir un nain de jardin géant qui mange une part de gâteau devant l'hôpital. Ce qui paraît totalement logique. Mais ça vous permet de vraiment faire des mondes et des choses totalement différentes. De mettre des citrouilles géantes sur vos toits. Enfin, voilà, tout est possible. Bon là, on est un peu à Noël. Citrouille, c'est plus d'actualité. Mais c'est pas grave. Si jamais j'ai envie d'avoir une grosse citrouille sur mon toit, c'est vrai que c'est assez fun. Et ça vous permet de faire des trucs cools. Nous sommes rentrés à la maison. Nous avons gagné 3 dollars parce que grosse, grosse journée de travail. Et là, on va vous montrer un nouveau code qui va vous permettre d'avoir tous les objets qui sont normalement débloqués que quand vous avez les compétences au maximum. CTRL-ALT-C comme d'hab. C'est moins cool. Baby, point. Celui-là est un peu long. Prenez votre temps pour l'écrire. De toute façon, tout sera dans la description. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à les copier-coller. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Je ne fais pas. Il faut toujours commencer par celui-là, quasiment, pour être sûr que ça marche. Et ensuite, marquez votre code. Vous tapez deux petites étoiles, des beaux gages. On voit déjà que ça a marché parce qu'on voit déjà les recherches. Mais quand on fait recherche textuelle, ça nous met vraiment tous les objets. Afficher tout. Allez, montre-nous tous les objets qu'on a en plus. Z-B-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z-B-Z. Et là, on a tous les petits objets. Ça, c'est chouette. Ça fait du monde. Vous avez les poils qui laissent traîner. À fond, il n'y a pas les nourritures qui restent à l'intérieur. Là, c'est pour mettre vraiment plein de petits effets, plein de petits objets. Et pour que ce soit plus vivant, en fait. C'est vrai que sinon, ça fait très, très rangé. On peut vraiment tout mettre Le problème avec les assiettes C'est qu'elles vont finir par être sales C'est problématique Moi j'ai vu quelque chose qui m'intéressait Alors déjà j'ai vu un petit caca arc-en-ciel Alors ça c'est quoi ? Plume arc-en-ciel On peut se mettre des petites lianes On a des têtes de chacha minou Ah oui carrément On a les décorations On peut se mettre des toilettes On n'a pas beaucoup de place C'est dommage on n'a pas beaucoup de place ici Le linge sale bah oui on en a mis partout Voilà ça ça veut dire que vraiment Chez nous c'est pas très très propre Avant que la femme de ménage ne passe vous pouvez vous rajouter des petites choses Voilà vous avez les livres Les livres c'est sympa aussi pour la décoration D'avoir des petits livres Tout ce qui est arbres à plasma fruits C'est très pratique pour Très pratique pour nos vampires Enfin voilà après vous vous baladez Vous vous trouvez J'avais vu un petit caca arc-en-ciel mais il est parti là Ça c'est chouette aussi pour avoir les décorations Pour tout débloquer Pour vous faire une belle belle vitrine Ça c'est vrai que c'est super beau Vous avez aussi toutes les petites figurines là Des Sims là Ouais c'est beau Hop regarde C'est comme si on était parti à l'aventure Je nous mets des petites décos à droite à gauche Beaucoup trop mignon Ça c'est sympa aussi Enfin voilà Après vous vous baladez On a aussi tout ce qui est livres de vampires Très intéressant Et là chez Debo clairement Ça ne ressemble plus à rien Et pour fermer la barre aussi Si elle vous gêne Juste avec la barre espace Quand vous cliquez dessus Elle s'en va Parce que sinon c'est vrai que c'est gênant Des fois on rentre le code Et puis on se retrouve pendant tous nos jeux Avec la barre ouverte Et on se dit Mince C'est gênant Regarde on est champion du monde C'est beau Tu veux un fruit de Simflouz à la maison ? Oui je refais un petit peu la décoration de la maison Si jamais vous trouvez que votre Sim C'est trop riche ou trop pauvre Vous pouvez totalement réguler sa monnaie Grâce à un code Il y a le code MOTHERLOAD Que j'utilise très souvent pour donner de l'argent Et ça donne 50 000 par 50 000 Mais il y a un autre code Que Calanie m'a fait découvrir Qui est beaucoup plus intéressant Qui vous permet du jour au lendemain De vous retrouver avec deux Simflouz C'est ça Alors c'est simple Bah c'est monnaie Et ensuite vous tapez le montant que vous voulez Donc là j'ai envie d'avoir 100 Voilà Et là voilà Je me retrouve avec 100 dollars Débrouillez-vous Ah Calanie remets moi un peu de sous S'il te plaît Non S'il te plaît S'il te plaît Bon d'accord Et je ressuscite pas prodige On fait monnaie On veut récupérer C'est important Et là 125 000 Voilà Ouh Ça va beaucoup mieux C'est pratique par rapport à Motherload Parce que bah au lieu de faire plein de fois Motherload Bah vous faites Hop Et là on peut vraiment choisir Et vous êtes riche Et là je viens de gagner 1 million d'euros C'est ça 1 million de Simflouz Merci beaucoup Calania J'ai eu peur que tu me laisses sans argent Tu as gagné à l'euro million C'est génial J'espère Et enfin on va vous présenter un dernier code Le code qui me servirait énormément Quand je veux déménager Mais pour ça on va changer de Sims Donc là on se retrouve chez Josiane Josiane Chelou Qui en a marre de sa maison Et qui voudrait déménager Et pour ça nous allons l'aider à déménager C'est parti Alors On commence par Déménager Tout à fait Déménager le foyer Voilà donc là elle est contente Elle va déménager On va le poser sinon C'est mieux Oui bonjour j'aimerais déménager Oui Josiane à l'appareil Josiane Chelou Oui tous mes animaux sont en train de mourir actuellement On aimerait se rapprocher de la case vétérinaire s'il vous plaît C'est ça Donc ça c'est un code qui se fait Dans Gérer les mondes Donc du coup on va se rapprocher Du vétérinaire Du vétérinaire Voilà parfait Alors Ah bah dans le château Écoute la fêla déménager Dans le château des princesses 490 000 tu vois Elle peut pas y accéder Ah donc là normalement Non tu gardes les meubles Dans chez elle Les meubles de chez elle Ah Du coup là on ne peut pas Parce qu'on n'a pas l'argent Donc on fait CTRL MAJ C Et on tape Free Real Estate On Et maintenant On peut faire tout ce qu'on veut Tout est vert Tout est possible Donc on enlève Géraldine de sa maison C'est ça On vend les meubles Et on s'installe On s'installe dans le château Au KLM avec nos trois chats C'est ça La vie est belle Là vous pouvez vraiment vous installer Partout dans la maison que vous voulez Après quand t'as le code monnaie J'ai envie de te dire Normalement Aucune maison Voilà Ça évite d'aller sur un terrain De taper le code De revenir Et de faire déménager Donc là nous venons d'arriver Dans un très très beau château Et bah installe-toi bien C'était le château de nos princesses avant Magnifique Et aujourd'hui Bah c'est le château de Josiane Chelou Elle a hérité Franchement d'un beau château Félicitations à elle Félicitations Parce que C'est pas du petit château J'ai envie de te dire Voilà Et voilà pour cette petite vidéo De code J'espère qu'elle va vous aider Et vous permettre De faire plein d'histoires Dans les sims Nous on vous fait d'énormes bisous Bye Bye Et à très vite Ciao Ciao Ciao